Et à 9h08 sur Europe 1, on jette un oeil au top 3 des audiences d'hier soir. ETF1 est leader hier soir avec le film Le Transporter 3, un film d'action avec Jason Statham. 3 900 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 20% du public. Juste derrière, on trouve France 2 avec le lancement en prime time des 5 anodores, le nouveau jeu d'Olivier Mine. Un score correct, 2 100 000 téléspectateurs et 11% de part d'audience pour la chaîne du service public. France 3 est troisième avec Au revoir et à bientôt, un film français avec Bernard Lecoq. 2 millions de personnes étaient présentes devant France 3, 10% de part d'audience pour la chaîne du service public. Allez, on passe aux autres chiffres avec vous, Paul-Henri Alain. Est-ce qu'une chaîne dépasse le million de téléspectateurs hier soir sur la TNT ? Et oui, une chaîne dépasse le million et c'est France 5, on vous en parlera dans un instant, avec des trains pas comme les autres qui a réuni 1 100 000 téléspectateurs, soit 5,5% de part de marché pour le premier épisode, direction l'Italie entre Jeanne et Venise. France 5 qui dépasse une nouvelle fois le million de téléspectateurs cet été et ça tombe bien, c'est notre fait média du jour, l'énorme succès de France 5, notamment grâce à ses magazines. On va y revenir dans un instant et puis on jette un oeil du côté des accès, Paul-Henri. Et TF1 et France 2 au coude à coude encore une fois. Nagui sur France 2 a réuni 2,7 millions de téléspectateurs, soit 19,5% de part de marché pour son jeu. N'oubliez pas les paroles. Et de son côté, TF1 a réuni 2,7 millions de fidèles et 18,7% de part de marché avec les nouveaux épisodes de Demain nous appartient. Et puis vous le savez, deux nouveautés ont été lancées à la télé cette semaine. Tout d'abord, Affaires conclues sur France 2 avec Sophie Davant et ça baisse 280 000 téléspectateurs, 4% de part d'audience pour Affaires conclues. De son côté, Cyril Lignac a réuni 1 million de fidèles avec les rois du gâteau sur M6. Ça reste correct, mais c'est en légère baisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada